On se retrouve dehors pour voir ce petit tuto très simple qui consiste à reboucher de très gros trous. Alors tu vas me dire, là on est à l'extérieur, on pourrait utiliser des produits de maçon, du ciment, reboucher avec des cailloux, etc. Effectivement, on va imaginer qu'on allait être dans une maison à l'intérieur. Moi, je n'ai pas de trou comme ça, donc il a bien fallu que j'en fasse exprès pour toi. Non, je dois, c'est un truc qui a été surélevé parce qu'il n'y avait pas assez de pente. Du coup, on s'est retrouvé avec des trous et ça a pété la semelle. Donc la semelle, tout ça, ça va être refait plus tard. Là, je veux juste te faire voir comment on rebouche des trous comme ça, avec les produits qu'on a à disposition. Il faut savoir deux, trois petites choses quand même. On va dire que tu es dans ta maison. On va utiliser du Presto RE3H. Pourquoi le RE3H ? Parce qu'il va à l'extérieur. Et pourquoi je prends celui-ci plutôt que le T-Rex ? Le T-Rex est un autre produit de chez Bessier aussi. Mais en fait, visiblement, il ne se ponce pas ou très mal. Donc, on va l'utiliser plutôt pour rattraper des fissures ou un style de crépit avant de repeindre. Enfin, ça, tu le verras dans une autre vidéo. Mais on s'en fout, ce n'est pas la question. La question aujourd'hui est comment on va reboucher ce vilain trou. Je te donne un exemple qui s'affiche à l'écran. C'est une gentille petite followers, une petite petite dégresse qui a eu ce problème-là en plafond. En plafond ou en mur, on va faire la même chose. Le seul problème, c'est qu'en plafond, si tu le recharges en trop gras, ça va faire des boules. Ça ne risque pas forcément de tomber, mais ça va faire surtout des boules. Et ça, pour poncer, même ce truc-là qui est ponçable, ça ne va pas être génial. Donc, on va y aller en plusieurs passes. Toujours pareil, mieux vaut plusieurs couches plus fines qu'une grosse passe épaisse qui va dégoudiner partout. Ça va être dégueulasse. Donc, celui-ci, pourquoi ? Déjà, il est très rapide à sécher. 3 heures, c'est assez rapide pour un enduit de peintre. Là, on est encore dans les enduits de peintre. Mais celui-là va à l'extérieur et il est ponçable. Alors, même s'il ne sera pas super ponçable, on va quand même l'utiliser. Et là, on va faire celui-ci. Alors, celui-ci est fibré. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à l'enduit d'être vachement plus résistant que n'importe quel autre enduit. Au passage, tu as vu que je me suis fait une coupe et tu as vu que j'ai un peu maigré. Juste entre nous, ça. Donc là, j'ai presque fini. Alors, même si cet enduit, on peut le travailler en épaisseur, je vais quand même mettre un petit truc, petite astuce du peintre. Si c'est en plafond, mettre un caillou, tu vas être un peu emmerdé. Si c'est dans un mur comme ça, on peut. La preuve d'ailleurs, c'est que moi ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, ce qu'on va utiliser, alors tu vois, elle se prépare très bien et très vite. Au toucher, ça ressemblerait presque au ciment, j'ai envie de dire. C'est très pâteux. Ce n'est pas du tout comme les enduits de peintre qu'on fait d'habitude en intérieur. Ceci dit, ce n'est pas parce que c'est marqué extérieur que ça ne va pas à l'intérieur. C'est juste parce que ça, c'est micro-poreux, donc ça résiste. Du moins, ça laisse respirer le support et l'eau passe à travers. L'humidité passe à travers. Du coup, ça ne va pas pourrir notre... Ces publicités qui ne servent à rien peuvent servir de litière, mais ils peuvent servir aussi à reboucher des trous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre une, une page. Je fais ça. Ça ne va pas se consolider. Ça va empêcher l'enduit de partir un peu plus loin. Quand tu les utilises comme ça, on entend très nettement l'espèce de sable qu'il y a dedans. Ça, tu ne l'auras pas avec un enduit normal. Donc là, on va aller balancer de la matière au fond. Voilà, je le mets dedans. Et tu vas faire exactement pareil quand ça sera chez toi, sur un plafond ou sur un mur. Seul truc, c'est que si ça avait été poudreux, comme on le voit sur les photos, ces photos-là, c'était poudreux, que ce soit sur les cailloux ou sur les murs, au niveau du béton. Donc bloque bien le fond, si possible avec un durci mur. C'est impeccable, ça couvre bien tout ce qui est poussière, etc. Et ça empêche le décollement par la suite. On est d'accord, ici c'est une réparation. C'est une réparation juste pour te faire voir. C'est un exercice. Bien sûr, ne crois pas que je travaille comme un cauchon comme ça. C'est juste pour te faire voir. On a rebouché. Ici, en fait, je m'en fous, puisqu'ici, ça va être un... Ici, il va y avoir un enduit, en fait, tout partout. Donc je préfère reboucher avant que de mettre l'enduit qui va couler et ça ne tiendra pas. Tu as quand même le temps, ce n'est pas parce que c'est hyper sec, tu as quand même le temps de reboucher tout ça. Là, j'ai fait une passe. Ça ne sert à rien d'en faire une deuxième. Parce que plus je vais en mettre, à présent, plus je vais faire des boules comme ça, plus il y a de risque que ça tombe. Donc le but, c'est qu'il vaut mieux que ce soit un peu creusé, plutôt que ce soit... Voilà. Là, on voit le caillou, mais on s'en fout, encore une fois, il va y avoir un enduit de refait ici. Donc là, j'ai rebouché un peu ici. Enfin, du moins, j'ai mis de la matière dans le trou. Et comme il y a beaucoup de vide... Merci, j'y fais. On fera pareil dans un mur ou dans un plafond d'une maison. Exactement pareil. Ah, tu vois, le trou était assez profond, mais toi, tu ne le voyais pas trop là où t'es. Voilà. Là, ça va être le dernier morceau. Ah, c'est comme si on faisait un enduit fibré, tout simplement. C'est un peu la continuité de cet enduit. Ça va avoir de la cellulose du papier, quoi. Ni plus ni moins, les fibres sont faites comme ça aujourd'hui. Et puis les fibres de verre, quoi. Et heureusement. Ici, là, je sais très bien que si je remets de l'épaisseur, ici. Là, en fait, on n'est pas en épaisseur, on est un peu en creux. Si je remets un peu plus, ça va couler, en fait. Donc, je ne le fais pas. J'en ai mis un peu de trop. Et à cet endroit-là, ça commence déjà. Donc là, je le recreuse exprès, histoire de ne pas avoir ça à poncer, quoi. Bon, même si moi, ici, je vais faire un enduit. Mais toi, si c'est chez toi, et que tu dois repeindre après. Ça, c'est la première couche. C'est-à-dire, tu vas le reboucher avec ça. Et ensuite, tu finiras avec les matériaux qu'on utilise d'ordinaire pour un trou, quoi. À savoir du rouge reboucheur normal pour rattraper cette épaisseur, justement. Et pour finir, du bleu finition. Allez, il me reste un trou. Je te reprends après pour un petit débrief. Nous avons enfin terminé. Donc, tu as vu, c'est vraiment pas compliqué. Je pense que quand c'est au plafond, avec le poids, ça risque de tomber. Donc, bloque bien le fond. Si possible, avec un durci mûr, c'est impeccable. Ça couvre bien tout ce qui est poussière, etc. Et ça empêche le décollement par la suite. Si c'est un mur, ce sera beaucoup moins compliqué. Et travail, surtout par petites couches. Pas la peine de faire, de vouloir boucher. Tout de la première passe, ça ne sera pas possible. C'est fibré. Ça, ça va tenir dans le temps. Merci, M. Bessier. Et bien voilà, cette vidéo s'achève. Petite vidéo. Si tu as aimé, un petit pouce bleu vers le plafond de propre que tu as peint. C'est si mignon. Oui, c'est si mignon. Maintenant, on veut le bordel que j'ai foutu partout. Il va falloir que je nettoie. Attends, avant de te quitter, je voudrais te parler d'une astuce. Toi qui as toujours voulu faire de la chaux, je vais penser à toi. Petite bonus de fin. En bonus, dans cette vidéo, je te propose d'apprendre de ce graffito. Il te faut de la chaux, il te faut un coup de dos. Tu viens grapper comme ceci. Tu penses d'abord au dessin que tu vas pouvoir faire. Parce que c'est très artistique. Donc en fait, tu grattes comme ça. Et tu dessines. Bon, pas ce que tu veux, de toute façon. Ce graffito. De rien, ne me remercie pas. Toujours pareil, si tu me suis que sur YouTube, tu loupes forcément quelque chose. Alors rejoins-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Là, Twitter. Tu verras, c'est sympa. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada